Francesco Rappazzini a grandi entre Venise et Milan. Installé en France depuis plus de 20 ans, il est aujourd'hui journaliste correspondant pour des magazines et la radio italienne. En librairie, on connaît Francesco Rappazzini pour son ouvrage sur le Moulin Rouge ou encore des biographies consacrées à Elisabeth de Gramont ou à la chanteuse réaliste Damia. L'univers littéraire de Francesco Rappazzini est d'ailleurs très féminin. On ne s'en étonne pas quand on sait combien les femmes de sa famille ont été actives en Italie dans le domaine artistique et littéraire. Les femmes, on les retrouve aussi dans ce troisième roman de Francesco Rappazzini, Un été vénitien, même si c'est un garçon, Francesco, qui tient ici le premier rôle. Voilà un adolescent en proie aux premières émotions. A l'été 1978, Francesco reste à Venise. Il vit avec sa mère, son frère, quelques animaux et une bande d'amis dont les parents sont gondoliers, pêcheurs ou artistes. Et le temps s'écoule lentement dans la touffeur de cet été 78. Des baignades au Lido, la plage de Venise, aux errances désabusées dans les ruelles de la Sérénissime, les après-midi allongés dans la pénombre de la chambre, au dîner pasta sous les lustres de la demeure familiale, c'est toute une ambiance que recrée l'auteur dans ce roman qui raconte l'adolescence. Les projets d'avenir, les rencontres improbables, les premiers pas dans le monde adulte, les amours innocentes et les émois interdits, la découverte de la vie avec ses enthousiasmes et ses pièges… Avec une écriture pleine de délicatesse et de poésie, Francesco Rapazzini nous entraîne dans une Venise bien loin de l'image touristique, une Venise authentique qui, peut-être, n'existe plus. Ayant lui-même traduit son roman, l'auteur prouve également qu'il manie parfaitement le français, même si l'esprit et l'écriture résonnent à l'italienne. Voilà un roman envoûtant qui parle d'amour, d'amitié, du temps qui passe et des souvenirs qui jamais ne s'effacent. Un été vénitien de Francesco Rapazzini est publié aux éditions Bartia. Sous-titrage Société Radio-Canada